Nous avions promis à ces termes comme nous, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, mais jusqu'à présent, on n'a pas bâti le pays. Mes chers amis, entendre ces mots d'abandon et de ras-le-bol. Observez dans l'âme congolaise la flamme patriotique qui s'éteint au fil du temps. Je me suis demandé, pourquoi un tel abandon ? Parce que notre pays vit une pauvreté très avancée. Parce que la jeunesse de mon pays est sans emploi, avec un taux de chômage dépassant les 85%. Parce que les infrastructures scolaires, sanitaires, routières sont dans un état piteux. Parce que la population congolaise subit une pénurie intempestive d'eau et d'électricité. Ce qui d'ailleurs constitue un frein à une industrialisation rapide de notre pays. Nous avons un peuple qui est exposé quotidiennement à l'insécurité et à la barbarie des guerres imposées. Les personnes vivantes avec un handicap, les enfants de la rue communément appelés chégués, les orphelins sont voués à la mendicité et au réjet de la société. Et pourtant, mes chers amis, le Congo est une nation de grande destinée. Un pays potentiellement riche. Un Eldorado au cœur de l'Afrique avec une superficie de 2,345,000 km². Plus de 5,000 km de voies ferrées. Près de 300,000 km de routes. Plus de 16,000 km de voies navigables. Près de 90 centrales hydroélectriques. Plusieurs pistes d'atterrissage. Cinq aéroports internationaux. Mais dans quel état ? Le Congo, c'est aussi 80 millions de terres arables en majorité non exploitées. Une population estimée à 100 millions d'habitants majoritairement jeunes. En dépit de toute cette potentialité, notre nation demeure sur des pékis. Elle mérite une assistance à la hauteur de ses besoins. Une organisation sociale qui soit la solution humanitaire aux problèmes qui touchent le Congo et son peuple. C'est pourquoi nous vous apportons la Fondation Alidor Massamba. Qui vise à promouvoir le bien-être de la population congolaise à travers des actions sociales et humanitaires. La Fondation Alidor Massamba se résume en cinq piliers. 1. Promouvoir la nouvelle citoyenneté et le changement des mentalités pour faire du Congolais le premier investisseur et protecteur de son pays. 2. Réhabiliter. 3. Moderniser des écoles et construire des centres de formation technique en vue de promouvoir l'éducation pour tous, en particulier pour la jeunesse. 3. Réhabiliter, moderniser et équiper les centres hospitaliers pour l'amélioration des conditions sanitaires des Congolais. 4. Promouvoir l'autonomisation de la femme congolaise par la formation et l'accompagnement à l'entrepreneuriat dans l'agro-pastoral, la coupe et couture et d'autres domaines techniques. 5. Promouvoir l'épanouissement de la jeunesse par la création des centres de formation sportive, l'encadrement et promotion des talents. 5. Le développement du Congo n'est pas l'affaire d'un seul homme. Nous n'avons que le Congo pour nous défendre et le Congo n'a que nous pour nous défendre. 6. Il ne tient qu'à nous d'offrir à nos enfants un monde meilleur. Il n'y a pas de fatalité. 6. Laissons derrière nous le doute et le désespoir. 7. Mes chers amis, ensemble, avec le courage, la détermination et la foi, travaillons pour le progrès du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.